Bonjour à tous et aujourd'hui je vais vous parler d'un téléphone avec un rapport qualité-prix juste excellent. Je vais parler évidemment du Oppo Reno 4 Pro. Le Oppo Reno 4 Pro qui est la version la plus haut de gamme de la série Oppo Reno 4. Je rappelle qu'il y a 3 modèles, le Oppo Reno 4 Z entrée de gamme, le Oppo Reno 4 qui est le milieu de gamme et le 4 Pro qui est la version haut de gamme. Ça fait une semaine que j'utilise au quotidien ce téléphone et je vais vous dire dans cette vidéo ce que j'en pense. Et avant de commencer la vidéo, je vous laisse vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, ainsi qu'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos et aussi pour s'abonner à mon Instagram que je mets juste ici. Comme d'habitude je publie pas mal de posts sur les produits que je teste, je vous partage aussi des stories et du contenu que je ne publie pas sur Youtube. Il y aura des liens dans la description pour acheter ce téléphone ou juste voir les caractéristiques du téléphone sur le site de Boulanger. Évidemment un grand merci à Boulanger Besançon, comme d'habitude c'est eux qui me proposent tous ces produits là que je peux tester en vidéo. D'ailleurs grâce à eux et bien que la chaîne peut vivre et peut augmenter, donc un grand merci à eux parce que sans eux ça serait beaucoup plus monoteur. Ouah petite interruption dans la vidéo, je vais faire une vidéo dédiée à la 5G. Tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de téléphones qui sont compatibles 5G et même de produits en général. Et vu que j'ai pas encore fait de vidéo vraiment dédiée à cette technologie, et bien je vais en faire une. Et du coup je voulais répondre à des questions. Sauf que je me suis dit au lieu de répondre à des questions qu'on pourrait trouver sur internet, et bien c'est vous qui allez poser les questions. J'ai créé un post sur Instagram, donc c'est pour ça, suivez-moi sur mon Instagram. Allez-y, il y a un post vraiment où il y a écrit 5G, vous pouvez pas le louper, c'est en gros en violet. Et vous posez les questions que vous voulez juste en dessous dans les commentaires. Et du coup j'y répondrai en vidéo vraiment de toutes les questions que vous pouvez vous poser sur la 5G. Tarifs qui pourront se pratiquer, est-ce que c'est dangereux pour la santé, enfin bref. Toutes ces questions là, vous pouvez les poser dans le post Instagram, et aussi sous les commentaires de cette vidéo. Vous avez juste en dessous la vidéo, et vous mettez un commentaire avec une question sur la 5G. Comme je disais, quand j'aurai suffisamment de questions qui portent sur la 5G, et bien j'en ferai une vidéo. Et voilà c'est tout, on va revenir avec l'autre pôle sur le Oporinocat. Parlons peu mais parlons bien, donc parlons de l'écran. C'est un écran de 6,5 pouces OLED en Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 90Hz, et qui plus est en plus est incurvé. L'écran est évidemment sublime, il n'y a rien à dire, il est aussi très lumineux j'ai trouvé par rapport à d'autres téléphones. Moi ce côté incurvé j'aime beaucoup, mais ça glisse beaucoup des doigts, alors je vous conseille vraiment d'acheter une coque si vous avez ce téléphone. L'écran est aussi en plus compatible HDR10+, donc ça rajoute vraiment quelque chose de très inertif. Pour les vidéos en HDR sur YouTube, et bien c'est possible de les visionner. Donc c'est un écran qui est vraiment juste parfait, juste la petite chose qui me chagrine, c'est que c'est un écran que Full HD. On va bien aller voir de la quad HD sur une version pro du téléphone. Et quand on retourne le téléphone, on retrouve un triple module photo disposé à la verticale. Je trouve personnellement que le module photo est très joli, il est bien incorporé au boîtier. Alors évidemment il sort toujours un petit peu, mais ça c'est obligatoire si on veut avoir de belles photos. On retrouve un capteur principal de 48 millions de pixels, un ultra grand angle de 12 millions de pixels, et un téléobjectif de 13 millions de pixels. Ce qui est vraiment cool aussi c'est que le capteur principal est stabilisé, donc ça rajoute tout de suite quelque chose de professionnel. Les photos sont vraiment juste magnifiques, le mode portrait marche encore une fois très bien, vous le voyez à l'image. Le capteur principal fait vraiment des photos magnifiques en 48 millions de pixels. Bref, le 48 millions de pixels c'est vraiment maintenant une norme sur les téléphones Android. Et maintenant pour ce qui est de la nuit, et c'est là que la grosse force de ce téléphone qui avait été aussi énormément mis en avant par Oppo, et bien c'est que ce téléphone il voit la nuit comme le jour. Je mets des exemples en photo et en vidéo à l'écran, et vous le voyez, c'est impressionnant à quel point ce téléphone voit dans la nuit. Alors évidemment il y a du bruit dans l'image, mais par rapport à ce que peut faire la concurrence, Oppo est vraiment un stade au-dessus je trouve. La vidéo de nuit est vraiment juste sublime, il y a un gros travail qui est fait derrière par l'algorithme, ainsi que sur les photos, la différence entre photo mode normal et photo mode nuit, très impressionnante. C'est vraiment un régal de l'utiliser, et on a même envie de plus l'utiliser la nuit que le jour. Et pour ce qui est de la vidéo, par contre, petite déception, on se limite à de la 4K 30 images par seconde. On aurait bien aimé avoir de la 4K 60, mais malheureusement Oppo ne l'a pas mis dans le téléphone. C'est vrai que j'en avais pas parlé, mais quand on retrouve le téléphone à côté des 3 objectifs photo, on retrouve un autofocus laser, dans ce photo, pour vous expliquer assez rapidement, ça va tout simplement permettre un autofocus très précis, même en basse luminosité, puisque du coup ça ne va pas utiliser la lumière comme un autofocus normal, ça va utiliser des points de laser pour faire très rapidement le focus. Et pour ce qui est maintenant de la caméra frontale à l'avant, vous l'avez peut-être vu sur les plans, elle est poinçonnée dans l'écran, moi je trouve ça très joli. C'est, je trouve d'ailleurs, la plus belle technique qu'on peut trouver à l'heure d'aujourd'hui. C'est un 32 millions de pixels, vos selfies seront vraiment réussies, la qualité est vraiment là, le mode portrait, encore une fois, marche très bien, et le monument est aussi disponible sur cette caméra. Et encore une fois, je vous montre des exemples à l'écran, c'est vraiment bluffant ce que peut faire Oppo avec son algorithme, je trouve, encore une fois, que c'est juste magnifique. Alors, est-ce que ce Oppo Reno 4 Pro rentre dans mes coups de cœur de photophone de 2020 ? Eh bien, oui et non, oui, il se positionne bien, mais malheureusement, on peut trouver mieux. Et c'est un très bon téléphone en termes de photos, on va dire qu'il est quand même, au-dessus de la moyenne. Et à l'intérieur de ce téléphone, Oppo n'a pas du tout négligé ses composants, puisqu'on retrouve un Snapdragon 765G signé Qualcomm, d'ailleurs pour cette raison qu'il est compatible 5G. On retrouve aussi un refroidissement qui est liquide, toujours appréciable, c'est vrai que ça fonctionne toujours mieux qu'un refroidissement classique. Et cet Oppo Reno 4 Pro, grâce à son processeur, permet aussi d'avoir de la 5G à l'intérieur. Ça, c'est toujours aussi très appréciable d'avoir fin 2020, début 2021, plus des téléphones qui sortent avec une compatibilité 5G. Ça prouve vraiment que les constructeurs sont prêts à investir et à déployer la 5G assez rapidement. Quand vous allumez l'Oppo Reno 4 Pro, vous avez la surcouche de Oppo mise à l'intérieur. Elle s'appelle ColorOS et c'est la version 7.2, avec évidemment Android 10 à l'intérieur. La surcouche ColorOS d'Oppo marche vraiment bien, j'étais très surpris. C'est très simple outil d'utilisation. Si vous avez l'habitude d'utiliser un téléphone Android, vous pouvez savoir que ça sera exactement la même chose que votre ancien téléphone. Je trouve que tout est bien mis dans les paramètres, c'est très facile d'accès, tout est bien au bon endroit, c'est très simple d'utilisation et c'est peut-être même l'une des meilleures surcouches qu'on peut avoir à l'heure d'aujourd'hui sur un téléphone Android. En ce qui concerne maintenant la batterie de ce téléphone, j'ai été aussi encore une fois très surpris. On est sur une batterie de 4000 mAh, j'ai fini des journées avec 50% voire même 60% avec une utilisation basique, une utilisation très intensive, je finis la journée avec 20%. Donc encore une fois, autant vous dire que vous ferez largement votre journée avec ce téléphone, deux journées si vous utilisez peu votre téléphone dans la journée. Mais c'est pas tout, car si vous n'avez plus de batterie dans votre téléphone, ne vous inquiétez pas, Oppo a prévu le coup. Dans la boîte est fourni un chargeur secteur 65W, ça dépote tout de l'intention de fou, je vous le dis. Et Oppo communique ces chiffres, en 15 minutes, vous pouvez recharger 60% de votre batterie et en 36 minutes, le téléphone est rechargé complètement de 0 à 100%. Alors je n'ai pas vérifié encore si c'était vrai, mais dites-moi en commentaire d'ailleurs maintenant si ça vous intéresse que je fasse une vidéo vraiment dédiée à cette batterie où vraiment on essaie de voir si oui ou non, il faut vraiment 36 minutes pour recharger ce téléphone. Vous pouvez avoir ce téléphone dans deux couleurs différentes, le bleu galactique ou le noir spatial. Les noms sont très particuliers et très univers. Et ce qui est vraiment cool sur le bleu que j'ai avec moi, c'est qu'à l'arrière, le dos est un petit peu métallisé ce qui fait que du coup ça ne laisse pas les traces de doigts contrairement à d'autres au téléphone qui ont vitre à l'arrière, clairement. Et Oppo assure aussi d'ailleurs qu'avec ce dos métallisé, eh bien on n'aurait plus de riz. Et pour ce qui est du stockage, il n'y a qu'une version de disponible, mais elle est largement suffisante puisque c'est une version 12 256Go, donc vraiment le must du must. Et pour le prix, on est en ce moment même à 599€ chez Boulanger. De toute façon, je vous mets un lien dans la description. Là vraiment, n'hésitez plus, si vraiment vous recherchez un téléphone Android et que vous ne savez pas encore quoi changer, foncez là-dessus, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Pour ce prix, c'est juste magnifique. Le prix normal est de 799€. Et même pour ce prix-là, c'est quand même très intéressant d'avoir ce téléphone. Comme je vous le dis, avec la réduction de 200€, vraiment foncez si vous cherchez un nouveau téléphone Android. Alors pour conclure, à qui est destiné ce téléphone et faut-il l'acheter ? Et bien c'est un superbe téléphone dans toutes ses caractéristiques qu'il peut avoir. Il y a beaucoup de stockage compatible 5G, un écran qui est beau. Et il est aussi très bon en photo, donc c'est vraiment un super passe-partout. Pour moi, c'est vraiment un téléphone qui est en fait au milieu de tout, puisqu'en fait, il n'est pas excellent, mais il n'est pas nul. Ce que je veux dire, c'est que dans la photo, il est très bon, mais pas excellent. Son écran est très bon, mais pas excellent. En fait, il est très bon partout, mais pas excellent, ce qui, du coup, lui en fait un super téléphone quand même, puisque du coup, il reprend la plupart des bonnes caractéristiques des autres téléphones. Moi, je peux vous assurer que pendant la semaine d'utilisation de ce téléphone, je suis vraiment éclaté. Il est même très fort à parier que si j'avais eu à changer de téléphone personnel, et bien on pourrait y acheter celui-ci. On arrive à la fin de la vidéo, si elle vous a plu, vous savez quoi faire. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux tests, de nouveaux produits, comme d'habitude. Portez-vous bien, c'était Paul et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501